Musique Kétru, un village vietnamien comme des milliers d'autres. Enfin, presque, car ici la figure de Théophan Vénard semble omniprésente. Dans les maisons que nous visitons, le portrait du Saint est partout exposé en place d'honneur. Car Théophan Vénard a marqué l'histoire du Vietnam. Sa vie est d'ailleurs étonnamment liée à celle du pays. Dès l'âge de 9 ans, il déclare à une petite bergère vouloir aller au Tonkin pour annoncer le Christ comme missionnaire et mourir en martyr. Le Tonkin, région évangélisée dès la fin du XVIe siècle, terre ô combien admirée et redoutée aussi. Il y a le climat, les maladies, les fièvres, mais il y a pire. Car les empereurs persécutent les chrétiens de manière féroce, sans pitié, quasi obsessionnelle. L'amour de Théophan Vénard pour le Tonkin est quasi passionnel et ne le lâchera jamais. Il le mène jusqu'au séminaire des missions étrangères de Paris, que l'on appelle aussi à l'époque le séminaire des missions impossibles, ou l'école polytechnique du martyr. Théophan Vénard le sait, un départ en mission est sans retour. Au Tonkin, il finit la plupart du temps, de manière tragique. Son rêve se réalise finalement. Après plusieurs mois de traversée, le jeune prêtre de 25 ans pose le pied au Tonkin en 1854. Pendant 7 ans, sans relâche, il évangélise les villages, enseigne la foi, donne les sacrements. Son dévouement et son entrain frappent les populations. Les Vietnamiens lui voient un amour dont nul autre missionnaire n'avait, semble-t-il, jamais bénéficié, et qui perdure aujourd'hui encore. Aujourd'hui, tout le village de Kétru est catholique. Théophan Vénard a semé l'évangile sur cette terre, et il semble agir encore pour ce peuple qu'il a tant aimé. On a découvert que j'avais une maladie du cœur. Les médecins ont dit que mon cas était désespéré. La nuit, j'ai fait un rêve. Quelqu'un me disait de prier par l'intercession de Théophan Vénard. Le lendemain, je suis allée tout de suite à l'église et j'ai demandé au sacristain de m'ouvrir la porte. Je suis entrée, j'ai prié, et senti une odeur, une bonne odeur que je n'ai jamais pu retrouver dans une fleur. Je suis retournée faire des examens, et le médecin m'a dit qu'il n'avait jamais vu un patient guérir comme moi. Si cette femme peut témoigner aujourd'hui, c'est bien parce qu'un siècle et demi plus tôt, Théophan Vénard est poussé par un amour brûlant, prêt à offrir jusqu'à la dernière goutte de son sang à Dieu et au peuple du Tonkin. Il finit par être capturé, jugé et condamné. Sur le chemin entre la prison et la potence, il chante le Magnificat. Il est décapité à Hanoï, le matin du 2 février 1861. Il a 31 ans. Sa tête est jetée dans le fleuve rouge, aujourd'hui symbole des grandes persécutions au Vietnam. Les communautés chrétiennes du fleuve sont mises à contribution pour retrouver la tête du martyr bien-aimé. Mission accomplie quelques jours plus tard par un pêcheur de quai-true, une quinzaine de kilomètres plus en aval. Son arrière-petit-fils, Toy, aujourd'hui âgé de 94 ans, y vit toujours. Un habitant du village nous conduit chez lui. Dans la famille, l'histoire se transmet de génération en génération. C'est mon aïeul qui a pêché la tête. D'abord, la maison a attrapé l'oreille et la tête a échappé. Il était dans la même barque qu'un autre pêcheur qu'il a récupéré avec ses filets. Il l'a sorti de l'eau et quand il a vu que les yeux de Théophan Vénard étaient encore grand ouverts, il est tombé à la renverse. Mon arrière-grand-père l'a mise dans un linge et l'a ramenée au village. Les chrétiens du village conservent la précieuse relique au péril de leur vie. Ici, c'était la porte d'une cachette. A l'époque, c'était l'étable des buffles et des bœufs. Les villageois y ont caché la tête de Théophan Vénard un certain temps avant de l'emmener ailleurs. De cachette en cachette, la tête de Théophan Vénard revient finalement à un quai tru. Et le crâne est aujourd'hui conservé dans l'église. Ce qui me touche le plus chez Théophan Vénard, c'est qu'il a engagé tout son être dans la mission qui lui a été confiée. Il connaissait l'histoire des martyrs, il savait qu'il rencontrerait les mêmes peines, les mêmes difficultés et sûrement la même faim. Il a choisi de sacrifier sa jeunesse pour venir au Vietnam. C'est un exemple que je veux suivre. Ici, les fidèles honorent Théophan Vénard d'une manière tout à fait particulière. Du XVIIe au XIXe siècle, quelques 130 000 chrétiens sont morts au Vietnam au nom de leur foi. À la persécution des empereurs a succédé celle du régime communiste à partir des années 1950. Elle a été particulièrement forte au Nord-Vietnam, le cœur idéologique du pouvoir. Nous quittons Kétru pour Bouddong, à une cinquantaine de kilomètres. Théophan Vénard y a passé les trois dernières années de sa vie, annonçant inlassablement l'évangile avant d'être arrêté non loin d'ici. À cet endroit, en 1858, le père Vénard est arrivé ici pour Cachette, à cette époque de persécution du roi de Théoduc. Et comme à Kétru, la petite ville de Bouddong est aujourd'hui entièrement catholique, même si les jeunes générations ne savent pas toujours à qui elles le doivent. Les communistes ne veulent pas parler sur le Saint-Martyre. Même les enfants à l'école et à la paroisse ne veulent pas parler. Le père Vénard, c'est mon exemple. J'ai continué son chemin pour aider les Vénambiens, en particulier pour les gens de Bouddong. L'église catholique a toujours connu la persécution au Vietnam. Mais paradoxalement, le sang des martyrs n'a cessé d'irriguer la foi du pays. Ces enfants de Bouddong en sont la parfaite illustration. Ce sont les héritiers de Théophan Vénard et de ses 116 compagnons martyrs canonisés par Jean-Paul II en 1988 par amour du Vietnam. Ce sont les héritiers de Théophan Vénard